Salut Marceline, la famille Joseph-August, salut Esna, salut à toute la famille derrière, Monique, salut, bonjour à tous, voilà dites-moi dans les commentaires si c'est ok pour vous au niveau, attendez je vais enlever mon son, voilà, si vous entendez bien, si l'image est ok, bonjour Guy, bonjour à ceux qui nous rejoignent ce matin pour ce temps de culte ensemble, voilà merci Etienne, son et images ok, voilà j'espère que vous allez bien, ce dimanche il fait beau, il y a du soleil apparemment, donc peut-être que certains sont allés marcher déjà ce matin, ah bah moi j'y suis pas allé aujourd'hui, pourtant il faisait beau, ça aurait bien voulu, je vais peut-être y aller cet après-midi, c'est pas la chaleur, bah oui mais on n'est pas en été, ça c'est sûr, voilà en tout cas heureux de vous retrouver, ce matin, voilà on va se faire du bien dans la présence de Dieu, on va, voilà bonjour à tous, super, voilà, voilà je vous propose de démarrer par un chant et ce matin on va parler particulièrement de notre rédempteur, alors je voudrais prendre avec vous ce chant, il y en a qui ont du brouillard, nous on a du soleil ici, il faut de brouillard, voilà ça va se dissiper dans la journée et j'espère que de la même manière que s'il y a du brouillard dans nos vies, dans nos cœurs, et bien à l'écoute de sa parole, ce brouillard va se dissiper, alléluia, voilà je voudrais prendre avec vous ce chant, mon rédempteur vit, mon rédempteur est vivant, je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes péchés, alors est-ce que tu le crois ? Voilà oui, je crois, je le crois, alléluia, Voilà, c'est le j'aime 876, peut-être si Étienne veut trouver les paroles et les mettre dans le fil des commentaires, mon rédempteur vit, j'aime 876. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes péchés, je le crois, oui je crois, Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois, est-ce qu'on peut reprendre ça ? Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes péchés, je le crois, oui je crois, Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois, Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes péchés, je le crois, oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau, et tu l'emportes, alors je danse sur les sommets, je vois venir ton reine. Mon Rédempteur vie, Mon Rédempteur vie. mon rédempteur vis, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, il vit. gloire à dieu voilà jésus est vivant mon rédempteur est vivant il vit et s'il vit bien il est aussi là aussi avec nous ce matin il vit dans nos coeurs il est venu faire sa demeure en nous voire à dieu voilà il vit voilà vous êtes toujours là toujours connecté c'est pas un petit coucou je sais pas si parfois j'ai bug dans les commentaires l'impression que je suis pas connecté voilà toujours là moi je n'arrive pas à me voir je n'arrive pas à me connecter ah ça y est ça revient excusez moi c'est une connectée on va c'est pas vraiment faire comme ça voilà en tout cas bonjour à ceux qui nous rejoignent bonjour à isabelle françoise voilà donc on vient de chanter mon rédempteur vie et pourquoi j'ai choisi ce chant en fait ce sont les c'est ce que va se dire en fin de compte job on est toujours dans notre méditation sur sur job et voilà on va lire aujourd'hui un passage où eh bien c'est ce que job va va proclamer c'est ce qui va prétendre mon rédempteur vie voilà donc je vous invite à lire avec moi donc dans job chapitre 19 à partir du verset 20 job chapitre 19 verset 20 alors je rappelle tout le contexte on a déjà répété plusieurs fois chaque semaine mais c'est peut-être pour ceux qui nous rejoignent donc on voit encore une fois on voit job qui voilà malgré toutes les épreuves qu'il a subi la souffrance dans laquelle il est le désarroi l'incompréhension on voit que job va quand il va quand même espérer malgré tout on a vu ça la semaine dernière espérer malgré tout alors que tout le monde est contre lui alors qu'en fait il n'a plus d'espoir il broie évidemment du noir et puis subitement au coeur de ses ténèbres et bien il entrevoit une lumière il ya comme des rayons de lumière qui viennent des des lueurs d'espoir et ça va le ça va le sauver du désespoir total mais évidemment à chaque fois bas sa dépression revient très rapidement mais il ya que toujours une lueur d'espoir qui fait place aux ténèbres alors on lit ensemble dans job au chapitre 19 verset 20 à 27 voilà ce que ce que j'ai dit mes os sont attachés à ma peau et à ma chair il ne me reste que la peau des dents ayez pitié ayez pitié de moi vous mes amis car la main de dieu m'a frappé pourquoi me poursuivre comme dieu me poursuit pourquoi vous montrez insatiable de ma chair oh je voudrais que mes paroles soient écrites qu'elles soient écrites dans un livre je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb elle soit pour toujours gravée dans le roc mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite il se lèvera après que ma peau aura été détruite moi même je contemplerai dieu je le lèvre je le verrai et il me sera favorable mes yeux le verront et non ceux d'un autre mon âme l'anguie d'attente au dedans de moi amen voilà donc on voit que malgré encore toute sa souffrance là il parle de sa souffrance dans sa chair sa sa dans sa peau il est affaibli il est amaigri il n'a plus que la peau sur les os il n'a plus que la même la il parle de la peau des dents voilà malgré toute sa souffrance on voit qu'il va proclamer encore une fois son espérance son espoir et notamment il espère en dieu il espère en son rédempteur on va y revenir et il parle même de son espérance après la après la mort voilà donc on a vu tout cela on a vu que les amis de job ne sont pas juste avec lui on sait qu'il pense on a vu qu'il pense que voilà coucou à amandine à ceux qui nous regardent de la réunion voilà bonjour à tous voilà on a vu précédemment que les amis de job ne sont pas juste avec lui parce qu'il pense que si job souffre de cette manière c'est parce qu'il a péché il a quelque chose à confesser il a un péché à se repentir dont il doit se repentir et qu'il doit confesser à dieu pour être enfin relevé et restauré mais la réalité c'est qu'on l'a vu job n'a pas péché et s'il lui a eu ces choses là c'est pour d'autres raisons il ya des enjeux spirituels il ya eu une discussion entre dieu et satan et donc si dieu a permis ces choses là bien des choses nous nous échappent sur les raisons mais on sait que ce n'était pas à cause d'un péché de job donc ils disent que j'avais à péché il refuse d'écouter job lui-même ses amis et c'est pourquoi je va demander ici une chose va demander qu'on mette ses paroles par écrit il veut que ces paroles soient comme gravées sur le roc afin qu'on ne les efface pas et il voudrait que tout le monde connaissent la vérité à son sujet il veut que les gens reconnaissent son innocence et bien en fait la réalité c'est que dieu a exaucé cette prière là dieu a exaucé la demande de job parce qu'aujourd'hui ces paroles elles sont comme gravées dans la bible et donc c'est assez c'est bon pour nous parce que son son récit son a son aventure entre guillemets son épreuve nous a été rapportée et a été écrite dans un livre et elle a été scellée dans la parole de dieu voilà j'ai l'impression qu'il ya des coupures dites moi si c'est ok pour vous quand même n'hésitez pas à me dire voilà donc en tout cas on a lu dans dans ce passage que voilà je voudrais que mes paroles soient écrites qu'elles soient écrites dans un livre comme comme gravées avec un burin de fer qu'elles soient toujours gravées dans le roc etc donc cette prière là elle a été exaucée et on peut bénir le seigneur on peut remercier dieu d'avoir gravé d'avoir scellé ses paroles dans son livre parce que ça nous sert aujourd'hui ça nous sert à nous aujourd'hui et pour aussi traverser et comprendre aussi le sens de l'épreuve de la souffrance de la difficulté que l'on peut vivre parfois donc on peut bénir ça et on voit ici que voilà job il a été exaucé alors la première chose que je voudrais voir avec vous aujourd'hui c'est mon rédempteur Job le dit c'est le verset central c'est le verset central de ce passage au verset 25 mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre donc l'espoir ici à chaque fois l'espoir vient quand on se rappelle qui est dieu qui est dieu et donc quand quand job il focalise sur ses souffrances évidemment qu'il désespère quand il focalise sur sur ses douleurs physiques sur son aspect physique sur ce qu'il a perdu donc c'est la même chose pour nous quand on focalise sur les choses négatives et bien on ne peut que désespérer le moral va plonger on va être notre moral va être en berne comme on dit et puis on va sombrer dans le blues dans un coup de blues et peut-être même parfois plus profondément la déprime la dépression mais job au milieu de tout ça il va voilà en plus il va trouver aucun espoir du côté de ses amis donc ça ça ajoute ça ajoute à sa douleur parce qu'il pensait trouver du réconfort près de ses amis puis en fin de compte il n'en trouve pas ses amis ne font que l'accuser et l'abaisser encore plus mais job va retrouver de l'espoir quand il va se rappeler qui est dieu à chaque fois on l'a déjà vu c'est lueur d'espoir quand il proclame que dieu ne change pas et ça on le sait je dieu dit je suis le même hier aujourd'hui éternellement donc dieu ne change pas dieu est juste dieu est juste et ça c'est vraiment important de se le rappeler sans cesse parce qu'il y a des choses que l'on peut vivre expérimenter souffrir et on peut se dire une seule chose c'est injuste c'est injuste c'est mais dieu est juste il sait ce qu'il fait il est il est maître il est seigneur il est aux commandes d'accord donc ça c'est important de se rappeler toujours dieu est juste donc il sait il sait ce qu'il fait et puis il nous aime troisième chose importante qui il faut se souvenir donc dieu ne change pas dieu est juste dieu nous aime et ça c'est combien c'est important de le savoir alors que dans l'épreuve on a l'impression que parfois que dieu nous a abandonnés c'est ce que job a eu a dit à plusieurs reprises vous vous souvenez que dans la souffrance parfois on dit des choses qui sont pas tout à fait vraies job il croit que dieu est contre lui on l'a relu à nouveau tout à l'heure il dit car la main de dieu m'a frappé pourquoi me poursuivre comme dieu me poursuit donc il croit qu'il croit qu'il croit que dieu lui en veut il croit que dieu est contre lui mais souvenons-nous que dieu nous aime et dieu n'est pas contre nous mais avec nous et nous notre réflexe on en avait parlé c'est de pas se tourner contre dieu mais se tourner vers dieu alléluia donc dieu ne change pas dieu est juste dieu nous aime et dieu répond quand nous l'appelons à l'aide alors peut-être qu'il répond pas immédiatement ça c'est sûr et on le voit tout à fait pour job mais il répond il va répondre il ya des promesses qui sont dans sa parole si quand un malheureux crie l'éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses donc ici à chaque fois que dieu ce que job va se souvenir de ces choses concernant qui est dieu c'est comme à chaque fois une lueur d'espoir qui s'allument mais pour le moment c'est vrai que job il peut pas ressentir ici l'amour ou le réconfort de dieu mais il continue à s'attendre à son secours il s'attend et il continue à s'attendre à la dieu son rédempteur mon rédempteur et en fait il reste convaincu que dieu va finir par le le racheter on va on va y revenir c'est le sens du mot rédempteur en fait il croit que dieu viendra le sauver donc un rédempteur c'est quoi rédempteur en anglais oui dimeur donc dans le mot rédempteur il y a le mot d'être la dette rédempte donc c'est un rédempteur c'est quelqu'un qui c'est une personne qui paye une somme d'argent pour libérer des captifs à l'époque c'était notamment le cas vis-à-vis des esclaves un rédempteur c'était quelqu'un qui allait racheter la personne donc payer son prix le prix pour acquérir la personne et la rendre libre d'accord donc littéralement la personne le rédempteur achetait la personne payer la somme à laquelle était vendu l'esclave pour le racheter mais non pas pour l'avoir pour lui-même mais pour le le libérer donc il rachetait la dette il rachetait cette dette donc c'est une paix une personne qui paye une somme d'argent pour libérer des captifs évidemment job ben il proclame ici que dieu est son rédempteur job place son espoir dans un dieu qui qui le rachète ou qui le libère d'accord et il a cet espoir que quand il sera au ciel et bien dieu va parler aussi en sa faveur on avait on en avait parlé aussi la dernière fois et que dieu mettra fin aux souffrances de de job donc ça c'est c'est il proclame ici des choses extraordinaires des vérités et pour nous c'est important quand tout va mal quand on n'a plus d'espoir de se rappeler qui est dieu rappelez-vous qui est dieu rappelez-vous notez les écrivez soulignez peut-être dans la parole de dieu qui est dieu toutes ces qualités et réaliser que son amour dure à jamais son amour est toujours là par exemple danger dans jérémy 31 verset 3 de loin l'éternel se montre à moi jérémy 31 verset 3 de loin l'éternel se montre à moi je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté voyez c'est ça dieu est amour ne l'oublions jamais je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté et même quand parfois il nous reprend il nous censure il nous corrige là encore on sait que c'est par amour la bible le dit comme un père comme des parents sont capables de reprendre de corriger leurs enfants bien dieu s'il agit de même à notre égard nous qui sommes ses enfants donc il nous aime et c'est pourquoi il nous conserve sa bonté et donc à tous ceux qui mettent leur confiance leur foi en lui eh bien dieu ne manque jamais d'apporter son secours non seulement ils sont désirs c'est de sauver dieu doit sauver parce qu'il est le dieu sauveur c'est ça c'est sa nature c'est sa mission mais il est aussi le dieu rédempteur donc celui qui nous qui nous rachète celui qui a payé le prix on va y revenir on sait comment et même au moment de notre mort eh bien on est en sécurité avec lui quoi qu'il nous arrive on est en sécurité avec lui et tout ça c'est ce que c'est ce que job croit c'est ce qu'il proclame c'est cette lueur là de deux fois d'espoir qu'il entrevoit il a plus aucune espérance dans sa vie terrestre mais il sait que son rédempteur est vivant et qu'il le sauvera au moment moment voulu donc mettons notre foi mes frères et sœurs mettez votre foi mettons notre foi dans dans celui qui est notre rédempteur évidemment ce rédempteur de quoi nous parle-t-il de qui il nous parle il nous parle de jésus l'espoir vient quand on se rappelle qui est jésus donc l'espoir vient quand on se rappelle qui est dieu mais aussi en particulier qui est jésus parce que ces paroles de job évidemment elles nous font penser à jésus notre sauveur alors ce qui est étonnant c'est qu'on voit toute la portée prophétique ici dans ce livre de job dans les paroles de job ces paroles de job nous font penser clairement à jésus mais jésus job lui même il voyait il voyait pas jésus mais nous nous le voyons nous 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 savons enfin quand je dis on le voit c'est de par la révélation de de la parole on sait de qui il s'agit si le rédempteur mais job lui même ne le voyait sans doute pas et donc il ya toute une dimension aussi ici prophétique il ya une dimension de la prophétique on peut se poser la question dans quelle mesure est ce que job discernait ici la venue du christ du christ rédempteur ça c'est un mystère en tout cas en tout cas il ya une dimension de de prophéties ici donc ce verset nous rappelle notre rédempteur jésus et jésus qu'est ce qu'il a fait il est mort à la croix pour nous et c'est ça le prix qu'il a payé le prix qu'il a payé pour nous racheter donc nous on était esclaves esclaves du péché esclaves du diable esclaves de la mort et jésus-christ qu'est ce qu'il a fait il vient comme rédempteur il vient pour nous racheter et quel prix quel prix pour nous racheter et bien il paye de sa propre vie c'est pour ça qu'il est mort sur la croix il s'est sacrifié il mort il meurt à la croix pour nous et donc c'est le prix qu'il a payé pour nous racheter c'est sa propre vie son propre sang a coulé et donc lui l'innocent il meurt pour nous qui étions coupables esclaves encore de de notre péché et donc il nous il nous il nous rachète il a payé le prix pour nous acquérir pour nous avoir pour lui mais il ne fait pas de nous des gens de ses esclaves quoique il ya des expressions qui nous disent qu'on devient esclave de la justice mais la verre et le véritable la vérité c'est que jésus-christ nous a franchi jésus-christ nous libère il nous libère de quoi des trois choses que j'ai cité nous libère d'abord du joug de satan nous nous libère du péché et nous délivre de la mort alléluia donc ça c'est extraordinaire et à la place donc on n'est plus esclave de du diable mais on devient serviteur de jésus-christ on n'est plus esclave du péché mais esclave de la vérité esclave de la justice donc ça c'est des expressions pour dire que maintenant on ne peut plus on ne peut plus faire autrement que d'être attaché à la justice à la vérité même s'il nous arrive encore parce qu'on est encore dans notre corps de péché il nous arrive encore évidemment d'avoir des travers de péché encore mais la vie de sainteté a pris place et maintenant on progresse tout cas normalement devrait grandir et progresser de plus en plus de manière à ressembler à jésus-christ donc on appartient au seigneur on est on est devenu véritablement libre voilà jésus c'est pour la vraie liberté qui nous a franchi donc et puis troisième chose il nous on n'est plus esclaves de la mort mais on est on a la vie éternelle la vie éternelle la vie en abondance c'est extraordinaire donc ça c'est ce que fait ça c'est l'oeuvre de jésus notre rédempteur et on voit on voit à quel point jésus nous a aimé jésus a tant aimé le monde jésus a tellement aimé son peuple qu'il a donné sa vie pour nous jésus est allé jusqu'à mourir pour nous sauver alors la question c'est est-ce que il a fait tout ça pour nous abandonner maintenant est-ce qu'il a fait tout ça pour nous abandonner maintenant donc je peux vous laisser répondre mais vous avez déjà la réponse évidemment que ça c'est impossible c'est impossible que jésus nous abandonne après nous avoir racheté après nous avoir acquis un si grand prix c'est pas pour nous laisser à l'abandon pour nous pour nous abandonner ensuite et en fait c'est ça l'espoir qui est dans le coeur de job c'est qu'il proclame dieu comme étant son rédempteur donc celui qui le rachète et si dieu nous a racheté c'est pas pour nous laisser à l'abandon donc là dans l'épreuve dans sa souffrance job peut-être qu'il a l'impression que d'avoir été peut-être abandonné délaissé il a peut-être l'impression que dieu est contre lui mais ça c'est ce qu'il les idées qu'il a quand il n'est pas bien mais quand il se ressaisit il proclame que dieu est son rédempteur et ça ça va lui donner de l'espoir puisque le rédempteur il ne l'a pas racheté pour ensuite l'abandonner non il n'a pas il n'a pas racheté pour ensuite le faire entre guillemets galérer non il nous a racheté pour la vie éternelle donc c'est impossible qu'après nous avoir sauvé jésus nous abandonne par contre ce qui est possible c'est que nous on le délaisse on le néglige nous on peut lui lâcher la main et c'est ça le danger il faut qu'on travaille à notre salut et la fidélité ça en fait partie d'aller jusqu'au bout de notre marche avec le Seigneur alors peut-être que c'est possible que vous ne vous sentiez pas bien mais si on ne se sent pas bien bien il ne faut pas regarder à nous-mêmes fixer les yeux sur nous-mêmes uniquement sinon on va sombrer dans le voilà dans la déprime le désespoir mais il nous faut fixer les yeux sur sur Jésus alléluia amen il est le berger de notre âme voilà fixer vos yeux sur Jésus espérer en lui votre rédempteur alléluia Jésus vit Jésus est toujours vivant mon rédempteur vit et s'il est vivant il peut aussi nous secourir c'est ce que nous dit aussi Hébreu chapitre 7 verset 25 Hébreu 7 verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur gloire à Dieu donc voilà la première idée retenez ça Job il fixe les yeux sur son rédempteur mon rédempteur et donc l'espoir renaît quand on se rappelle qui est Dieu il ne change pas il est juste il nous aime il répond il est amour qui est Dieu et qui est Jésus-Christ et quand on sert ça quand on regarde à Dieu et bien l'espoir renaît et on peut proclamer mon rédempteur vit et il se lèvera le dernier sur la terre deuxième chose c'est que non seulement il proclame qui est Dieu et ça va l'encourager mais il va aussi réfléchir et réfléchir à sa vie après la mort sa vie après la mort on relit au verset 26 et 27 du chapitre 19 Job 19 verset 26 et 27 il dit quand ma peau sera détruite il se lèvera après que ma peau aura été détruite aura été détruite moi-même je contemplerai Dieu je le verrai et il me sera favorable mes yeux le verront et non ceux d'un autre mon âme languit d'attente au-dedans de moi donc il proclame une chose extraordinaire ici c'est que si son rédempteur vit et bien Job vivra aussi et ça aussi c'est c'est notre espérance Job il pense qu'il va bientôt mourir bon on sait que finalement Dieu ne va pas le reprendre tout de suite mais Job ici il pense qu'il va bientôt mourir mais il pense aussi que la mort n'est pas la fin et donc si Dieu est son rédempteur et bien Dieu ne va pas permettre qu'il reste loin de lui toujours donc Job il sait une chose il sait qu'il vivra après la mort mais en attendant c'est vrai qu'il se trouve dans cette grande détresse mais un jour il verra Dieu alors ça c'est une pensée qui est extraordinaire c'est quoi c'est la pensée de la pensée de l'éternité Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité mais c'est surtout aussi la la promesse de la résurrection la promesse de la résurrection vous voyez ici toute la dimension aussi encore une fois prophétique Job s'attend à voir Dieu après la mort après la mort il se voit après la mort en train de parler avec Dieu il se voit après la mort en train de voir Dieu il se voit après la mort ayant aussi un vrai corps et de vrais yeux mes yeux mes yeux le verront et en effet c'est la vérité Job fera partie aussi de ceux qui ressusciteront d'entre les morts et qu'est-ce qu'on aura on aura un corps nouveau un corps ressuscité un corps glorifié un corps parfait éternel mais c'est vrai qu'on aura un corps on aura un corps alors nos yeux alors nos yeux ne seront peut-être pas tout à fait de la même nature que nos yeux actuels mais on aura des yeux on aura la capacité en tout cas de voir Dieu la capacité de voir Dieu et de lui parler et donc ici on voit que tout cela on voit que le Nouveau Testament ça nous explique clairement ce que Job ici a vu de loin c'est que Jésus le Rédempteur va revenir Dieu ressuscitera tous les morts Alléluia et on sait que certains vont ressusciter pour le jugement d'autres vont ressusciter pour la vie la vie éternelle donc ça ça dépend évidemment de notre choix de suivre Dieu ou pas de lui donner notre vie et puis Jésus prendra avec eux avec lui auprès de lui tous ceux qui croient en lui et là ils verront Jésus tel qu'il est et il est dit et alors nous serons semblables à lui nous le verrons face à face et alors on sera aussi changé transformé on sera comme lui on recevra un corps nouveau un corps glorifié afin de jouir de cette vie éternelle cette vie dans la présence de Dieu pour l'éternité pour toujours sans fin Alléluia donc ça c'est aussi l'espérance du chrétien c'est non seulement que notre que Jésus il nous a racheté il est notre rédempteur deuxièmement il est vivant lui il est vivant pour l'éternité mais nous aussi il nous a racheté pour la vie pour la vie éternelle donc ça c'est notre espérance l'espérance aussi de la résurrection la vie éternelle en présence de notre sauveur donc dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 il est dit bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsqu'il paraîtra donc Jésus lorsqu'il paraîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est alléluia voilà notre espérance mon rédempteur vit et au jour où le jour où on mourra et bien notre rédempteur va nous recueillir et on le verra on sera recueilli dans sa présence alléluia donc voilà l'espérance que Dieu que Job a en son Dieu alléluia et oui quel cadeau nous avons effectivement c'est un cadeau extraordinaire le cadeau de la vie éternelle et d'avoir un merveilleux rédempteur comme lui alors pour conclure il y a deux solutions enfin deux situations si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur la réalité c'est que vous n'avez aucune espérance si vous ne connaissez pas Jésus comme votre rédempteur vous pouvez proclamer aucune de ces de ces réalités que Job proclame mon rédempteur est vivant je le verrai face à face il me recueillera le jour où je quitterai cette terre la réalité c'est que vous n'avez aucune espérance et donc si vous avez si vous connaissez la détresse dans ce monde si actuellement votre vie est dans des difficultés vous souffrez et que il y a beaucoup de détresse et aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de détresse dans notre monde mais peut-être que de manière plus particulière dans votre vie et bien je suis désolé de vous dire que le pire reste encore à venir Dieu nous avertit de ces choses et donc si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur il n'y a qu'une seule chose à faire approchez-vous donc de Jésus approchez-vous de Jésus aujourd'hui n'attendez pas demain mais dès aujourd'hui approchez-vous de lui et réalisez que Jésus il vous a racheté il a déjà payé le prix pour vous mais maintenant il faut que vous vous acceptiez de le recevoir comme votre sauveur comme votre seigneur comme votre rédempteur et de saisir le pardon de saisir la grâce qu'il vous accorde de saisir la vie éternelle et de mettre votre foi dans celui qui nous accordera la résurrection pour la vie éternelle Amen donc si vous ne connaissez pas Jésus on vous en supplie mais voilà approchez-vous de lui approchez-vous de lui demandez-lui de vous sauver voyez comme Job était dans le plus profond des désespoirs et bien lui il regardait à Dieu il avait cette espérance là et bien faites de même par contre si vous connaissez Jésus comme votre sauveur et bien là on a une grande espérance Alléluia une espérance glorieuse extraordinaire et même si on connaît des détresses aussi parce que on n'est pas épargné par des épreuves des difficultés des souffrances nous aussi et il suffit de lire les écritures pour voir ce que les hommes et les femmes de Dieu ont vécu eux aussi ont eu des détresses mais on a une grande espérance et les détresses que l'on connaît dans ce monde ne sont que peu de choses sont en réalité tellement insignifiantes par rapport à la gloire qui nous est réservée alors nous parfois on peut focaliser sur des choses et en faire toute une montagne et c'est vrai qu'il y a des souffrances pour rien au monde je voudrais vivre ce que Job a souffert mais j'ai aussi personnellement mon lot de souffrances d'épreuves de difficultés de challenges de défis mais ces choses là ne sont elles sont rien en comparaison de la gloire à venir alléluia parce que la réalité c'est que bientôt Jésus vient nous chercher alléluia et là toutes nos souffrances prendront fin il n'y aura plus plus aucune souffrance plus de maladies plus de plus de deuil plus de larmes plus aucune souffrance quand on sera dans la présence de Dieu alors serrons cette grande espérance là dans notre coeur ne nous décourageons pas alléluia ne nous décourageons pas et pensons qu'est-ce qui a donné de l'espoir à Job et bien pensons à qui est Dieu qui est Jésus pensons à la résurrection qui nous attend fixons nos regards vers le ciel fixons nos regards vers Jésus-Christ et la vie nous dit quand on tourne nos regards vers lui et bien notre coeur il est rayonnant de joie Amen voilà on termine en lisant ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 18 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 il est dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées sur des nuages donc dans les airs à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur et qu'est-ce qu'il est dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles Amen voilà donc notre rédempteur est vivant et on veut serrer ces réalités on veut se consoler les uns les autres par ces paroles on a l'espérance de la résurrection on a l'assurance de l'amour de Dieu et on veut s'appuyer vraiment sur lui voilà j'espère que ces paroles vous encouragent en tout cas moi elles m'encouragent et comme Job je veux vraiment proclamer regarder à Jésus regarder à mon Dieu qui il est ce qu'il a accompli pour moi et quel avenir se dessine pour moi et ça ça rassure mon coeur ça rassure mon âme Alléluia voilà je vous propose de prier et puis vous pourrez prolonger peut-être ces moments chez vous avec un moment de louange d'adoration et pourquoi pas peut-être prendre du pain et du vin et puis bénir le Seigneur pour son sacrifice à la croix en vous souvenant de ce qu'il a fait pour vous voilà ce que mon Rédempteur a fait il a versé son sang son corps a été meurtri pour moi pour que moi je puisse être sauvé délivré de la mort délivré du péché délivré du diable et que j'ai la vie éternelle alors voilà qu'on puisse continuer peut-être après je vous encourage à avoir un temps peut-être pour bénir pour louer notre Rédempteur voilà Seigneur je veux te louer je veux t'adorer mon Rédempteur est vivant et nous croyons en toi nous savons ce que tu as payé pour nous racheter le grand prix que tu as payé au prix de ta vie merci pour cet immense amour qui t'a poussé à venir nous sauver cet immense amour qui t'a poussé à venir souffrir à venir t'humilier à venir te donner te livrer en sacrifice pour que nous on puisse être rachetés de la vaine manière que nous avions auparavant la vaine manière de vivre que nous avions merci Seigneur de nous avoir délivré du joug de Satan merci de nous avoir délivré de l'esclavage de notre péché merci de nous avoir délivré de la mort et de nous faire entrer maintenant dans la vie véritable la vie en abondance la vie éternelle nous sommes tellement heureux et bénis de t'avoir pour Maître et Seigneur et nous sommes tellement privilégiés de pouvoir jouir de la glorieuse liberté des enfants de Dieu oh Seigneur oui je te bénis je bénis mon Rédempteur avec mes frères et sœurs qui sont là en ligne nous voulons te louer t'adorer te chanter te célébrer tous ensemble merci de rassurer nos cœurs je te prie pour tous ceux qui seraient dans la souffrance dans la difficulté dans l'épreuve à l'image de Job et qui peut-être voilà sont dans toutes sortes de désarroi de questionnement nous voulons fixer les regards vers toi réaliser qui est mon Dieu qui est notre qui est Jésus-Christ et avoir le cœur rassuré avoir le cœur rempli d'une espérance glorieuse nous te bénissons pour l'avenir qui nous est réservé avec l'attente de la résurrection Seigneur oui nous croyons que tu viens nous chercher bientôt et que tu vas nous transformer nous accorder un corps totalement glorifié débarrassé de tout péché et voilà là-haut dans le ciel il n'y aura plus aucune souffrance plus aucune maladie plus aucune souffrance on te bénit pour cela Seigneur merci Seigneur d'encourager le fortifié mes frères et sœurs tous ceux qui sont à l'écoute de ce message que ta parole qui est vivante puisse atteindre les cœurs que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur puissent vraiment se tourner vers toi pour être secourus dans tous leurs besoins et particulièrement le besoin d'être sauvés d'être délivrés de leurs péchés oh tu es le Dieu de grâce tu es encore aujourd'hui ce Dieu de grâce aujourd'hui c'est encore un jour de grâce et où on peut saisir ta main ton secours alors merci d'agir merci d'œuvrer dans les cœurs des uns et des autres au nom de Jésus-Christ notre rédempteur Amen Alléluia Bois à Dieu voilà mon rédempteur vit c'est ce que Job a proclamé c'est ce que l'on veut proclamer ensemble voilà je vais vous laisser il est midi moins de 10 je vais vous souhaiter un bon appétit alors je rappelle que pour les frères et sœurs de l'assemblée de Fécamp je rappelle que la semaine prochaine donc on se retrouvera en présentiel dans nos nouveaux locaux même si les travaux ne sont pas encore tout à fait terminés mais on va pouvoir quand même se réunir avec donc dans la limite de 30 personnes pour l'instant et puis avec les avec les distanciations évidemment les mesures sanitaires mais on est heureux de se retrouver donc on essaiera quand même de filmer et de pouvoir diffuser ensuite sur sur la page Facebook mais voilà on est heureux de se retrouver et effectivement il faudra se couvrir puisqu'il n'y a pas encore de chauffage dans la salle donc mais ça vient ça vient bientôt voilà donc on est heureux de pouvoir se retrouver et on veut encore prier pour toute cette situation sanitaire donc si vous voulez venir pensez à réserver je parle aux chrétiens de Fécamp pensez à m'envoyer un petit message ou appeler juste pour réserver votre place puisque c'est limité à 30 personnes donc voilà merci d'avance je vous laisse je vous dis un bon appétit une bonne journée soyez bénis et puis on se retrouve quand même mardi mardi par Facebook en live donc mardi pour aussi un temps d'introduction à la prière voilà soyez bénis je vous embrasse à bientôt beau courage à tous ciao bye ciao 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 Merci.